Cette histoire débute alors qu'on se trouvait au collège et que nous jouions à cette époque à un mauvais Resident Evil. Je vous en parlerai très prochainement, promis. C'était une période où on savait pas trop à quoi jouer, c'est vrai qu'on s'ennuyait pas mal. Nous avions fait il y a quelques années de cela Super Mario 64, je vous avais raconté l'histoire dans une vidéo dédiée. Charlotte, qui n'avait jamais fait l'opus de la Super Nintendo, m'a demandé si je pouvais lui prêter. Je trouvais déjà le jeu à l'époque sacrément vieillot, mais bon bah, je lui ai filé. Et c'est exactement à cet instant précis que tout commence. Mais vous vous doutez, je suis un peu relou, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous présente l'illustre, le mythique, Super Mario World. Il s'agit donc de l'aventure du plombier de la Super Nintendo. Pour rappel, sur NES, on a eu Super Mario Bros, Super Mario Bros 2, Super Mario Bros 3, sur Super Nintendo, Super Mario World, et Yoshi Island, sous-titré Super Mario World. Et donc enfin sur Nintendo 64, le fameux Super Mario 64. Je vais dire quelque chose qui va peut-être en faire bondir quelques-uns, mais à l'époque, bah, je trouvais pas Super Mario World si dingue que ça. C'était un jeu chouette, ouais, que j'avais terminé, mais ça allait pas plus loin. Le truc qui m'avait le plus marqué, c'était sa grande carte sur laquelle on se déplaçait librement pour aller d'un niveau à l'autre. Je vous confesse qu'en tant que possesseur d'une Super Nintendo, je regardais avec bien plus d'admiration les copains qui avaient une Megadrive et Sonic. On va pas se le cacher, il avait bien plus de classe, son gameplay ultra dynamique était plus impressionnant. Mais ma perception des choses allait être bouleversée. Et c'est ce que je vais vous raconter aujourd'hui. Installez-vous confortablement, revenons sur notre résidenté ville pourrie au moment où, après lui avoir prêté le Mario en question, Charlotte nous a demandé ceci. Sinon, vous avez trouvé tous les niveaux cachés, vous ? Quelques-uns, ouais, je sais plus. Parce qu'il y en a pas mal, hein ? Faut se fier aux points rouges. Les points rouges ? Hein ? Mais t'es sûr qu'on parle du même jeu Super Mario World ? Ok. Il n'y en a aucun d'entre vous qui a lu la notice ? Bon, je vais vous chercher ça, je reviens. Faut bien avouer que son histoire de points rouges nous intriguait. C'est vrai qu'on lisait assez rarement les notices des jeux, on les feuilletait tout au plus. Enfin, voilà ce qu'elle nous a appris. C'est là, c'est la page 6, tout est expliqué. Certains points de la carte sont rouges. Ces endroits ont un but normal et un but spécial. Si vous trouvez le but spécial, une nouvelle route apparaît sur la carte. Et la plupart d'entre elles sont des raccourcis. Euh... J'ai oublié, mais faut que j'y aille. Ma mère, elle veut que je range ma chambre. Ouais, bah tout pareil, moi, en plus. Bah, allez, à la prochaine ! Ils sont nuls, hein ? Ils pensent que les notices, c'est pour faire joli ? On se relance une nouvelle partie ? Sabrina ? Je pourrais t'emprunter ta Super Nintendo avec Super Mario World ? Ouais. Ce jour-là, on a tous foncé chez nous pour tester ce truc du point rouge. Perso, j'ai dû emprunter le jeu à mon cousin parce que c'est Charlotte qui avait ma cartouche. Je vous assure que je suis quasi sûr qu'au moins 90% des joueurs de Super Mario World n'ont jamais prêté attention à ce truc. Beaucoup l'ont découvert des années plus tard via des amis comme nous ou des articles. Et je mettrai ma main au feu que certains découvrent aujourd'hui avec cette vidéo. Que je vous explique. Il y a deux types de niveaux. Ceux qui ont un point jaune, on va dire les niveaux classiques, et ceux qui ont un point rouge. Ceux-là ont une sortie secrète. Si on la trouve, on peut en effet emprunter un autre chemin. Découvrir de nouveaux niveaux. Alors, on avait tous trouvé au moins une fois une sortie secrète parce que sur plusieurs passages, si on suit les sorties traditionnelles des niveaux, on tourne en rond. On ne parvient plus à progresser. Eh bien, dans Forest Illusion, on avait remarqué qu'une clé, une serrure, se trouvaient juste en bas de nous, ici. C'est en sacrifiant un Yoshi que j'avais réussi à atteindre cette plateforme. À découvrir cette sortie secrète et à me libérer le passage. Donc, à présent, que nous savions dans quel niveau se trouvaient les sorties secrètes, nous pouvions nous concentrer dessus pour les trouver. Tenez, par exemple, dans le niveau Vanillado, il y a un bloc en hauteur, là. Nous avions compris qu'avec l'aide d'un Yoshi, on pouvait sauter dessus, faire apparaître une plante, et se servir une nouvelle fois de Yoshi pour grimper et découvrir, donc, une sortie secrète pour débloquer un nouveau chemin avec de nouveaux niveaux. Dans le niveau Donuts Plains 2, l'un des tuyaux, si on prend la peine de rentrer dedans, nous mène à un lieu secret. Mais ce que nous faisions tous à ce moment-là, c'est prendre la sortie suivante, se retrouver à l'arrivée, et ça faisait rien de particulier. Non, parce que dans le lieu secret, j'avais trouvé qu'en récupérant la carapace bloquée, il se trouve là, et en parvenant, c'est pas simple, à l'envoyer sur le bloc le plus en l'air, une plante grimpante en sortait, plus qu'à la rejoindre pour trouver une clé et une serrure. Nous accédions alors à la Green Switch Palace, de quoi activer les blocs verts. Puisqu'avant cela, ils étaient représentés par des carrés vides. Dans le niveau Cheese Bridge Area, impossible de dénicher cette foutue sortie secrète. J'avais beau chercher absolument partout, mais non, je la trouvais pas. On s'est réunis le lendemain pour en discuter, exactement comme nous l'avions fait quelques années plus tôt avec Super Mario 64. Tout cela pour s'échanger des secrets sur notre nouveau jeu. Enfin, notre vieux jeu, Super Mario World. Ok, j'ai la sortie de la Cheese Bridge Area, et bordel, j'y ai passé la nuit. Écoutez bien, hein. Je comprenais pas. J'avais beau décortiquer le niveau dans tous les sens, je trouvais rien de particulier. Pourtant, je suis pas fou, il y a bien un point rouge sur ce niveau. Mais pour cacher leur truc, ils ont dû y aller franco. Et là, ce que je me suis dit, c'est que si la sortie, elle était pas à l'intérieur du niveau, peut-être qu'elle était à l'extérieur du niveau. Comme j'avais plus trop d'options, j'ai essayé d'aller voir s'il pouvait y avoir quelque chose derrière la ligne d'arrivée sans la passer. Et oui, j'en étais sûr, c'était fugace, mais j'ai un second panneau indiquant la sortie. La sortie secrète se cache bien derrière l'arrivée. Je suis allé chercher un Yoshi dans un niveau et une cape. Il faut les deux pour, attention, c'est pas simple, sauter et planer avec la cape pour passer sous la sortie, sacrifier son Yoshi, et bim, sortie secrète. Oh, elle est bien vicelarde, celle-là. Quelqu'un d'autre a quelque chose ? En tout cas, ça fait plaisir de redécouvrir le jeu, comme ça on pourra le terminer, enfin. Le terminer ? Nestor, t'as pas battu Bowser ? On a appris ce jour-là que Nestor n'avait jamais passé le niveau choco-ghost house. Pour sa défense, c'est vrai que les ghost house, les maisons fantômes, sont loin d'être simples. Quand les châteaux représentent des challenges assez corsés en termes de dextérité et d'affrontement final, les maisons fantômes proposent, elles, des énigmes, parfois assez tordus. Enfin, bref, ce jour-là, c'est autre chose qui a attiré notre attention. Ok, je vous dis ce que j'ai remarqué. Il s'écrit là. Il dit ce qu'ils appellent ça, la route de l'étoile. Vous l'avez déjà vu ? Attends, mais c'est un vrai endroit du jeu, ça ? Peut-être qu'on y a accès quand on a trouvé tous les secrets ? Bah, si c'est ça, ça veut dire qu'il y a encore quand même pas mal de boulot. Qu'est-ce que vous foutez ? Ça fait deux jours que je suis toute seule sur Resident Evil. Bah... Bon, bah écoutez, moi je propose rendez-vous demain matin, fin midi, demain matin. Ouais, on fait comme ça. Ça va, c'est ça. Attendez, personne veut me dire comment on passe la maison fantôme parce que je galère. Resident Evil, Nesta ? C'est reparti pour la recherche des niveaux cachés de Super Mario World. Moi, je m'attardais sur Donuts Planes 1. J'étais pas parvenu à trouver la sortie secrète de ce niveau en y fouillant plus tôt, mais depuis que j'avais libéré les blocs verts, ça déverrouillait ce passage me permettant d'accéder à une plateforme plus haut et de trouver la fameuse clé et la serrure. Ce qui donne accès à Donuts Secret 1. Là aussi, niveau aquatique pas trop compliqué qui nous permet de créer un petit raccourci. Mais vous l'avez peut-être remarqué, le niveau est en rouge. Une sortie secrète s'y trouve pas trop compliqué de trouver la clé qui est cachée dans un bloc et l'amener à la serrure. Tout cela pour arriver à la Secret Ghost House. Dans ce niveau, on tournait vite en rond. Il y a cette porte avec un trou. Si on active le bumper P, des blocs nous permettent de l'emprunter, mais ça ne mène nulle part. On revient sur nos pas. Non. La technique que je vous la donne, c'est de profiter des blocs pour sauter sur ceux-là. Une plante grimpante apparaît, direction. Ouais, une plateforme cachée qui mène à un bus. Bite-boum, si on le bat, ça déverrouille un passage vers... Est-ce que ce serait... Wouah ! J'avais trouvé la route de l'étoile ! Elle était là, devant moi ! J'avais super hâte de retrouver les autres le lendemain, de voir leur tête quand je leur annoncerai ma trouvaille. Commencez si vous voulez, parce que moi, c'est vraiment un truc de dingue. Bon, ok. J'ai trouvé la route de l'étoile. Bah, moi, c'était ça aussi. Moi aussi, mais vous avez compris le truc de la plateforme dans la maison fantôme, là ? Quoi ? Non. J'ai vu que Forest Illusion 4, c'était un niveau rouge. À un moment, il y a un lacitu dans un tuyau bleu qui nous envoie des tortues rouges avec des piques, là. La plateforme semble inatteignable, bah si ! Au début du niveau, vous vous faites le lacitu sur le nuage, vous grappez dessus et vous foncez le plus vite possible au tuyau bleu. Je dis le plus vite possible parce que le nuage finit par disparaître et si vous prenez votre temps, bah, ce sera trop court. Pas bidon de réussir à retomber sur le tuyau, j'ai dû m'y reprendre à plusieurs fois, c'est la galère. Mais une fois réussi, prenez le tuyau, sortie secrète et vous avez un nouveau passage qui mène rapidement à un château, Forest Fortress. Et là aussi, bon courage, il n'est pas simple. Mais si vous battez le boss, vous accédez à une sorte d'étoile qui amène à la route de l'étoile. Mais j'ai pas du tout fait comme ça, moi. Moi non plus. Mais c'est là où il y a le château de Bowser, dans le niveau Valley of Bowser 4. À la toute fin du niveau, on l'a tous vu, on peut pas la louper, il y a une clé enfermée sous deux blocs, avec la serrure face à nous. Oh mais oui, tu l'as réussie celle-là ? Ouais, mais j'ai galéré quand même. J'ai réfléchi un long moment et je me suis dit, ça doit pas être un hasard s'il y a un Yoshi dans ce niveau. C'est peut-être que il y a moyen de récupérer la clé avec sa langue. Et alors, ça marche ? Ouais mais attends, parce que là, c'est que la première partie du plan. Pour réussir à rejoindre la fin du niveau avec Yoshi, c'est le parcours du combattant. Il y a les footballeurs qui nous envoient des rochers, il y a ce passage super chaud où il faut réussir à sauter sur les coupas pour rejoindre la plateforme. Il y a un moment, j'étais à deux doigts d'y arriver. J'étais quasiment au bout et non ! Non, non, Yoshi ! Je vous demande de respecter 10 secondes de silence pour les Yoshi morts au combat. Vous avez sacrifié combien de Yoshi depuis le début du jeu ? J'ai arrêté de compter. Enfin bref, à force de faire, refaire et re-refaire, j'ai fini par faire le parcours parfait. Pas la moindre erreur. Et oui, avec Yoshi, j'ai pu récupérer la clé. Ça déverrouille un chemin et là aussi, pour la route de l'étoile. On l'a tous trouvé. Finalement. Attendez, je ne vous ai même pas dit le secret que j'ai découvert. Non mais attends, Nestor, commence par résoudre l'énigme de ta maison fantôme et puis ensuite, on en reparlera, ok ? Surtout que je pense qu'au niveau du niveau, il y a un secret dans la toute première maison fantôme. Je crois que ça vous intéresse, quoi ? Attends, tu as trouvé un secret dans la première maison fantôme ? Vu que moi, je suis bloqué, je n'ai pas au-dedans de niveau que vous. Donc, pas énormément de secrets à trouver. Donc, je fais autre chose. Vous m'avez dit qu'on pouvait voler à l'aide d'une cape. A chaque fois que j'essayais, il y avait toujours un ennemi pour traîner et me faire perdre mon élan ou carrément ma cape. Alors, j'ai cherché un niveau avec une grande ligne droite où je pouvais être tranquille. Et le plus simple pour ça, c'est clairement la première maison fantôme. Je vous assure que je suis devenu un as du pilotage. Vous avez vu qu'on peut faire plein de trucs avec la cape. Faire des petits rebonds en l'air, planer aussi pour rendre les phases de plateforme plus pratiques et aussi... Attends, essaye de rester concis, s'il te plaît. Il y a un secret dans ton niveau ou pas ? D'accord, qu'il y avait une plateforme en hauteur sur laquelle je cognais à chaque fois. En volant vers le début du stage, normalement, on peut y accéder. Et ça amène un passage qui donne des vies. Puis, une sortie secrète pour un nouveau niveau. Mais bon, c'est pas vraiment un niveau. En fait, ça s'appelle un Top Secret Arena et c'est juste un endroit avec des blocs pour récupérer un Yoshi et des items. Et on peut y retourner à chaque fois pour faire le plein et surtout, gagner des vies parce que, vous savez, quand on a déjà un Yoshi, dans l'oeuf, c'est une vie qui tombe. Ok, bah, bonjour Nestor. Ça va. Sur un coup de peau aussi. Cet après-midi-là, on est tous rentrés chez nous pour constater le secret de Nestor qui était en effet tout à fait véridique. On a poursuivi sur la route étoilée, la Star Road en VO. On a vite compris la spécificité de celle-ci. Tous les niveaux y ont une sortie secrète. Si vous allez au bout du niveau de manière conventionnelle, il va rien se passer sur la map. Mais si vous parvenez à trouver la sortie secrète, hop, vous avancez. Finalement, c'est tout ce que permet la Star Road de nous servir de sorte de raccourci sur la map pour passer rapidement d'un lieu à un autre. Enfin, il y a quand même un peu plus. Nous allions tous bloquer sur le niveau Star World 5. La sortie secrète semblait se trouver à un endroit en l'air juste là, mais impossible de l'y rejoindre, même avec une cape. Le passage étant trop étroit. C'était incompréhensible. Nous savions très bien que la seule façon de s'en sortir c'était de mettre en commun nos idées et réflexions. On s'est retrouvé chez Arnaud et il a commencé comme ça. Bah, vous avez rien remarqué là ? Non. Regarde le bloc qui fait sortir les pièces. Attends, regarde. Si on saute le bumper, vous avez vu ? Les pièces se transforment en blocs, mais surtout, on peut les diriger en appuyant sur une direction de la manette. Le bloc suit. Donc, je me suis dit je vais m'en servir pour essayer de rejoindre la clé et la serrure. Sauf que, c'est impossible, les blocs s'arrêtent au bout d'un moment. Mais, j'ai vu qu'on arrivait à une série de blocs jaunes, puis verts, puis... Plus rien. Mais ça veut dire qu'on doit trouver les blocs roses quelque part ? Ouais, bah ouais. C'est la prochaine étape. Bon, bah, rendez-vous demain dans le jardin des stores, du coup ? Ok. Let's go, à demain ? A demain, les gars. L'objectif semblait clair. Nous avions trouvé le switch palace jaune et le switch palace vert qui nous avait permis de déverrouiller les blocs de la couleur correspondante. Il nous fallait à présent le rose. Chacun d'entre nous, nous cherchions. C'est dans le niveau vanilla dome que je fus servi. Dans celui-ci, il y a un bumper qui permet de changer les blocs en pièces. La première fois, nous avions tous eu le même réflexe, tomber dans ce premier trou pour récupérer quelques pièces. Mais non ! Si on prenait la peine de passer le mur juste après de tomber par ce trou, oui, nous découvrions un nouvel endroit où se trouvait une clé et la serrure de quoi rejoindre le switch palace rose et libérer tous les blocs. C'est toujours la même chose. Un nouveau bloc, donc de nouveaux lieux accessibles. J'ai compris que le niveau secret de vanilla dome que j'avais découvert à l'aide d'un Yoshi, vous vous souvenez ? J'avais pas vraiment utilisé la bonne méthode. C'est les blocs roses qui ouvraient le chemin et auraient dû me permettre de rejoindre la sortie secrète. Nous nous sommes retrouvés le lendemain et en vérité, nous avions tous trouvé ce switch palace rose qui était pas très compliqué seulement, voilà, dans le Star World 5 après les roses, il y avait les blocs bleus. C'est eux qui nous empêchaient de poursuivre notre chemin. Il nous fallait encore trouver un switch palace. On commençait sérieusement à être à court d'idées. On avait l'impression d'avoir absolument tout fouillé partout où pouvait bien se trouver ce maudit switch palace bleu. Vous vous êtes vu hier pour jouer à Mario et vous m'avez même pas prévenu. Nestor, t'es en retard sur le jeu. on te préviendra quand tu nous auras rattrapés. C'est-à-dire jamais. C'est le bumper bleu que vous cherchez, c'est ça ? Ah ok, alors, si tu nous dis où est le bumper bleu, je viendrai moi-même te débloquer à ton niveau fantôme, là. T'as de la chance parce que c'est super facile. En fait, la dernière fois, j'étais dans le niveau Forest of Illusion 2 et il y avait un de ces maudits poissons. Vous savez, ceux qui font dodo et se réveillent sur notre passage pour nous pourchasser. Je les déteste. En plus, vous avez vu, c'est chaud pour qu'ils nous lâchent. À croire que c'est l'odeur de Mario qui les attire parce que... Nestor ! Pardon, pardon ! Donc, j'étais en train de galérer avec un de ces poissons quand ma mère m'a appelé. Nestor, je vais pas se ranger des terres ! Tu es un bon bâton et tu fais la table ! Une seconde, maman, j'arrive ! Trois secondes d'inattention suffit. Le temps que je lâche la manette, Mario se trouvait sur un mur. Enfin, comment vous dire ça ? Devant, quoi ? Ou à travers ? Je sais pas, je suis mort. Ça m'a intrigué. Je suis rapidement allé manger sinon je me faisais décapiter. Puis, après le repas, j'ai rallumé la console. Je suis allé vérifier. Et oui. Il y a un mur vers la fin du niveau. Bah, c'est un faux mur. On peut passer dedans. Et de l'autre côté, il y a une clé avec une serrure direction le bumper bleu. Tu sais ce qu'il te reste à faire ? Ce jour-là, Arnaud dut bien se rendre chez Nestor pour l'aider avec son niveau fantôme Choco Ghost House. C'est vrai que l'énigme est un peu délicate. Vous le savez, ces niveaux sont remplis de boue. Et bien dans celui-ci, on en croise des particuliers, les boue buddy blocs. Quand on leur fait face, ils se transforment en blocs de marbre. Et bien un peu plus loin, une porte se trouve hors de portée de notre plombier. Et là où Nestor n'y prêtait que peu d'attention, il suffit d'attirer les boue buddy blocs, Allez, venez et suivez-nous pour les amener jusqu'ici et s'en servir comme plateforme. Ouais, fin du niveau. Et la carte nous indique la suite du parcours. Enfin, ce qui compte, c'est que tous les blocs du jeu étaient enfin accessibles. Ce qui, je vous le cache pas, rend certains niveaux nettement plus faciles. Enfin, nous avions pu nous rendre au Star World 5 et déverrouiller les pièces, utiliser le bumper, les diriger pour rejoindre les premiers blocs et suivre le parcours tout entier, passer par ce petit passage pour trouver ce que nous pensions être le dernier secret de Super Mario World et... et... nouvelle surprise. Ce soir-là, chacun de notre côté sur nos jeux respectifs, on a découvert un nouveau monde, le spécial World. Le premier niveau, Gnarly pose pas trop de problèmes. Il est tout en verticalité. Non, c'est le second qui est bien plus chaud, tubular, que je vous explique. Il faut se servir d'un item qui fait de Mario un véritable ballon gonflable et traverser le niveau de la sorte. Sauf que déjà, il reste pas gonflé très longtemps, faut donc aller vite et surtout, c'est rempli d'ennemis et d'obstacles en tout genre. C'était impossible. Quoi que nous fassions, nous finissions toujours par trouver la mort. On est d'accord, c'est quoi ce monde de fous, là ? Beaucoup trop dur. Ouais, et puis c'est un vrai monde caché. Parce que j'ai beau lire la notice et il n'y a rien qui en fait mention. Mais là, c'est plus une question de découvrir des secrets, il faut juste apprendre à bien gérer Mario. Mais vous voulez pas qu'on joue tous ensemble ? Mes parents sont pas là, si vous voulez, on peut jouer chez moi. Je vais prévenir Sabrina, on aura besoin d'elle. Les copains ! Les copains, les copains, les copains ! Devinez qui vient de tuer Bowser et qui a fini Super Mario World ? Bravo, Nestor ! Je peux venir avec vous, du coup ? Ouais, allez, ramène tes fesses. Yes ! On s'est donc tous retrouvés chez Charlotte pour passer une soirée de gaming et Sabrina a accepté de lâcher un petit moment son Resident Evil pour nous prêter main forte. Comme on allait y passer un certain temps, on a tous appelé nos parents pour les prévenir que nous étions invités à dormir chez l'un ou chez l'autre, chacun y allant de son petit mensonge. La nuit est tombée et Chat nous a cuisiné un plat que nous n'avions jamais mangé. Ce fut nos toutes premières pâtes au ketchup, première d'une longue série. Faut dire qu'à l'époque, ce plat nous semblait succulent. Il avait un arrière-goût de liberté. Donc, le Special World est un enfer. Le seul moyen de ne pas devenir fou est en effet de s'y confronter à plusieurs, de faire tourner la manette avant que les nerfs ne lâchent. Le niveau tubulaire n'est pas si compliqué que ça quand on a compris la strate, pour ne pas être pressé par le temps quand on trouve l'item qui permet de recharger le gonflage de Mario Ballon. Faut pas hésiter à le laisser un peu avancer, l'utiliser au dernier moment, ce qui permet de nous laisser de la marge ensuite pour ne pas avoir à se précipiter et passer le niveau sans encombre. Le niveau way cool nécessite pas mal de skill à gérer cette plateforme mouvante et les cordes et tout sauf un jeu d'enfant. Nous enchaînions les pertes de vie mais à force d'acharnement, on l'a passé. Le suivant, c'est... Oh mon dieu, en plus que le terrain glisse, t'as des coupas qui te balancent leurs carapaces, des bill balls qui passent et le pire, des tip-tip qui sautent dans tous les sens de manière totalement aléatoire. On essayait tous, les uns après les autres mais rien à faire, il y avait toujours un tip-tip qui traînait là où il fallait pas. Samantha s'y acharnait, elle essayait de prendre son temps de passe précipité mais je vous ai pas encore tout dit sur ce niveau. Si avec pas mal de maîtrise et un peu de chance, faut bien le dire, on arrive au bout, on trouve un coup-pâme sur lequel il faut rebondir pour atterrir sur un tout petit bloc glissant pour enfin atteindre la fin de niveau. Clairement, on peut appeler ça, pardonnez le terme, une fin de gros bâtard. Sérieux, c'est déjà un enfer tout le niveau, arriver jusqu'à là tient du miracle et bim, ils te foutent ce truc à la fin. Bon, on a qu'à dire que c'est trop dur et puis on abandonne là. Sérieux ? Ah non, 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 non. Moi, je pourrais avoir des pâtes. Il n'y en a plus, Nestor. Qui veut essayer ? Allez ! Ça va bien, là. On s'y est remis mais il n'y avait pas grand-chose à faire. Ce niveau était beaucoup trop difficile. On savait bien que la seule d'entre nous qui était peut-être capable d'en faire quelque chose c'était Samantha. Alors je vous mets une petite musique entraînante et quelques tentatives pour vous montrer un peu comment ça s'est passé. qui est très bien. On s'est remis Niveau suivant, Rouvy. Bon, si ce n'est qu'il y a pas mal d'adversaires, lui reste totalement faisable après quelques tentatives. Comme celui d'après, Mundo, un niveau semi-aquatique où l'eau monte et descend, ça va. En revanche, le suivant, au premier abord, on était assez confiant avec ce niveau. Alors ok, il y a des canons, des flammes, des wigglers, mais rien de trop compliqué. Jusqu'à ce qu'on tombe sur ce tuyau, qui nous bouchait complètement la voie. Pas le choix. Pour passer, il fallait retourner vers le début du niveau, se saisir de ce jumper pour l'amener au tuyau. Et forcément, la touche qui sert à attraper un objet est la même que celle pour courir. Ça a complexifié affreusement la tâche. Nous butions une nouvelle fois. Et il était déjà minuit passé, alors que nous avions tous promis à nos parents de ne pas nous coucher trop tard. Ouais, pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça ? Eh bien, parce que, comme je l'ai dit plus tôt, quand j'avais fait Super Mario World un peu plus jeune, je l'avais trouvé assez décevant. Sympathique bien sûr, mais sans plus. J'avais nettement plus d'estime pour tout un tas d'autres jeux de la Super Nintendo. Petit rappel pour bien comprendre. Début des années 90, même s'il y a eu du progrès par rapport aux années 80, le jeu vidéo a encore pour modèle les codes de l'arcade. Les jeux sont souvent difficiles. Il est nécessaire de les connaître quasi par cœur pour espérer en voir le bout. Ce qui arrive à de très rares occasions. Perso, gamin, je finissais quasiment aucun de mes jeux. Qui va un peu casser tout ça ? Entre autres Nintendo, et notamment Mario. Super Mario Bros est un jeu accessible, pas trop punitif. Il est tout à fait possible pour un joueur moyen d'en voir le bout. Parce que Miyamoto et Tezuka ont compris que le marché console n'a pas adopté la logique de l'arcade. Les joueurs et leurs attentes ne sont pas du tout les mêmes. Alors c'est très chouette tout ça, mais ça pose tout de même un problème. Les joueurs avides de challenge sont déçus pour les contenter. Et il y aura au Japon un Super Mario Bros 2 The Lost Level beaucoup plus difficile. Puis plus tard, l'illustre Super Mario Bros 3 qui va justement commencer à installer différents parcours sur la map. Avec l'idée donc d'offrir une certaine rejouabilité. Mais c'est Super Mario Bros qui va aller beaucoup plus loin. Et même s'avérer être un modèle du genre. Avec sa grande map, ses niveaux qui cachent des sorties secrètes, ses interrupteurs pour déverrouiller des blocs et redécouvrir certains niveaux. La fameuse Star Road qui est assez facilement trouvable. Et surtout le Special World beaucoup mieux caché. Alors Charlotte disait que la notice n'en fait aucune mention. Mais à bien y regarder, si. Dans le paragraphe de la route de l'étoile, il y est indiqué. Si vous pouvez résoudre cette énigme, il ne peut vous arriver que des bonnes choses. Ils indiquent à demi-mot qu'il y a bien ici une énigme à résoudre. Et donc un secret à trouver. Enfin, l'idée de Tezuka et Miyamoto encore va être grandiose. Pour contenter tous les joueurs, ils proposent d'une certaine manière deux aventures au sein de leur jeu. La classique où l'on bat Bowser et sauve la princesse Peach. Assez simple qu'à peu près tous les joueurs ont terminé. Et une seconde beaucoup plus corse. C'est la route secrète avec des épreuves réservées aux joueurs à vide de challenge. Vous le savez, aujourd'hui c'est ancré dans nos habitudes de gamer. Il y a toujours deux façons de finir un jeu. L'histoire principale est le 100%. Tous les jeux proposent des secrets, des quêtes annexes ou des trucs à collecter. Alors, ce serait un raccourci assez rapide et facile de dire que c'est Super Mario World qui a introduit ce procédé. Déjà on l'a dit, il y avait Super Mario Bros 3 qui l'avait pas mal initié. Surtout des secrets, des boss optionnels, des trésors cachés, on en trouvait déjà pas mal dans les jeux d'aventure ou les RPG. Mais en proposant cela et de manière aussi brillante dans un jeu de plateforme, on peut affirmer que Super Mario World a joué un énorme rôle dans cette habitude que tous les jeux ont à présent de proposer mille secrets. Représentés d'ailleurs aujourd'hui par les fameux succès. C'est ça qui m'intéressait dans cette histoire et pourquoi j'avais envie de vous la compter. On a découvert Super Mario World et je suis sûr qu'on est loin d'être les seuls en deux temps. C'est quand même dingue qu'un jeu alors un peu démodé nous ait tant accaparé alors même que nous avions terminé quelque temps auparavant Super Mario 64. Enfin, Arnaud a réussi à amener le jumper au tuyau, à le passer et à nous permettre de rejoindre l'ultime niveau de Super Mario World, Funky. Pas simple non plus, il y a ces coups à bizarre qui donnent des coups de pied et foutent du feu partout. On a un peu galéré dessus mais ça va. Arrivé à la fin, un message écrit en pièces indique « You are a super player ». On passe le niveau, on sauvegarde et, surprise, toute la map passe en couleur autonome. Ça change strictement rien si ce n'est la fierté d'inviter des potes chez soi et de leur dire « Hé, regardez, vous vous demandez comment j'ai fait ça ? Bah bah, j'en ai chié. » Ouais, ce soir-là, on n'a pas beaucoup dormi. Je sais pas à quelle heure on a fini par se coucher, peut-être 3, 4 heures du matin. On n'avait jamais veillé aussi tard de toutes nos devies. Mais je vais vous dire, franchement, on s'envalait mille fois la peine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501